Achat d'une chevelure de Talcacha à 22 millions, un jet assez balèze je dois dire. On est sur un magnifique Nier Perficie, il manque 3 vitalité, 2 sagesse, sur un item plutôt difficile AFM avec plus PO. J'en avais cherché à une époque pour du PVP sur mon Xelor O en Coliseum et j'avais eu beaucoup de mal à trouver un jet qui me convenait et si j'avais pu à l'époque trouver ça à 22 millions en HDV j'aurais été ravi. Je vais le rechercher plutôt autour de 40 millions pour un jet de ce calibre, donc très bel achat ici, j'en suis très content. Ça va prendre une rune dommage distance en transcendance et ce sera pour aller sur un Zobal RO PVM d'Ocrite. Achat d'un très bel anorthographe Exo PA à 40 millions de Kama, le jet est vraiment balèze, bon il manque 3 de fuite mais sur tout le reste on est sur un très solide Nier Perf, notamment très très propre sur tout ce qui est offensif et ça tombe bien puisque c'est pour jouer sur un Zobal PVM d'Ocrite RO en mode Talcacha Ravageur bien violent et là ça va faire plaisir d'avoir ce bel item. 40 millions c'est un peu cher mais franchement ça les vaut pour avoir passé des Exo PA là-dessus juste après la sortie de l'item, c'est vraiment compliqué et je pense que si je veux m'en séparer un jour je pourrais le revendre avec une plus-value sans trop me casser la tête. Achat de 500 000 pépites à 90 Kama unité, alors ça fait un petit moment que j'ai fait cet achat, c'était dans le but de monter des personnages mineurs de leur XP leur métier en craftant des orbes régénérants pour pouvoir passer les paliers du métier où les alliages à crafter ne sont pas rentables. Et j'avais regardé un petit peu le prix des pépites, j'avais regardé le prix des orbes régénérants et je me suis dit ok si je fais ça en plus sur un albanax Ecocraft je devrais à peu près être rentable voire faire un petit bénef. Et maintenant j'ai quelques semaines de recul sur cet investissement et je peux vous dire que c'était ma pire idée économique depuis que j'ai joué à Defus. Je crois que j'ai vendu 0 orbes sur le millier que j'ai crafté du coup voire plus. Donc erreur catastrophique. Achat de grelots de barbéril avec un jet nir perf dont c'est probablement fait un brisage PA. C'est pour aller sur un forge de lance au PVM. Voilà il manque un peu de prospection, ça m'attriste un petit peu parce que c'est pour du PVM sur un mode haut. Mais ça reste un item très très clean et le prix est tout à fait correct ici donc on se fait plaisir. Bref. Comment ça me saoulait à me spammer là ? C'est cette histoire. C'est passé que c'est harcèlement là. Est-ce que je vais bosser en finance ? C'est pas impossible. Mais c'est pas sûr non plus. Achat d'une ceinturance de corruption à 8 millions en HDV. J'ai pas du tout besoin de ça mais là je suis en stream et je me fais spammer dans le chat depuis une heure pour que j'arrive à l'acheter. Donc voilà je l'achète comme ça on va me foutre la paix et c'est magnifique. Très les forceurs du chat quoi. C'est bon j'ai l'acheté votre ceinture vous êtes content. Ah bah voilà je me suis fait avoir. Grande sagesse GG. Vous êtes les boss. C'est bonne dev pour ceux qui m'ont dit d'acheter ça. M2 perdu plus la taxe. Bon on est d'accord comme on s'a dit il a bien son casse-consonne. Ok mais tout va bien. Bon tout le reste est accessoire. Si c'était celui-là que j'avais mis HDV pris de craft hier j'aurais pété un câble. Je pense que vous me voyez plus pendant 3 mois sur Dofus. Allez je vous laisse là. Voilà bah merci de m'avoir accompagné pour cette petite session. Un peu d'acte m'a fait troller pour la ceinturance là mais bon j'avais quand même meilleur c'est ma faute. Et on termine tout en douceur avec une petite vente de 10 grisites à 1.900.000. C'est un nouveau minerai qui a été introduit avec les dernières mages et qui est assez intéressant pour expier le métier mineur. J'avais regardé si j'avais moyen de faire ça avec un peu de rentabilité ou voilà j'ai voulu tester un petit peu l'intérêt de ce craft. Et bon c'est pas foufou mais là j'ai eu une petite vente qui m'a fait plaisir. Voilà c'est la fin de cette vidéo d'achat vente d'items. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.